Il a quand même réussi à faire acheter par les Hefmeyer en 1995 un tableau de Monet qu'il a tête en 1991, où on voit quand même les débuts de l'abstraction. Ce n'était pas évident d'acheter un tableau comme ça, qui ne représente rien, sinon quatre lignes parallèles sur un fond, avec ensuite des tâches de couleurs qui ont tendance à devenir de plus en plus des masses, des zones de couleurs abstraites. La pictorialisation de la peinture impressionniste, c'est-à-dire sa dérive inexorable vers l'abstraction, il fallait aussi quand même la faire passer auprès des clients. Et il fallait dire aux clients, c'est vrai que ce n'est pas ce que vous avez acheté jusque-là, mais c'est probablement très important. Et là, je crois qu'il y a quand même eu un travail absolument fabuleux. Les gens qui avaient acheté chez Durand-Ruel des choses qu'ils aimaient, ont ensuite fait confiance au goût de Durand-Ruel pour acheter des choses qu'ils n'aimaient pas encore, mais dont Durand-Ruel leur disait, un jour vous finirez par aimer ce que vous n'achetez que par confiance en moi. Et là, on a un véritable rôle du marchand de l'art. Le triomphe de Durand-Ruel, c'est d'avoir fait en sorte que les tableaux qu'on vendait 100 francs quand ils sont arrivés sur le marché, se sont revendus 435 000 francs, effectivement, en 1912. Sept ans après l'exposition des Grafton Galleries, Durand-Ruel avait réussi à faire de l'impressionnisme, non seulement une norme esthétique, mais aussi un fantastique investissement capitalistique. Et c'est ça, très probablement, qui fait à la fois l'originalité et la force de Durand-Ruel. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !